On parlait de Mbappé qui a marqué de nouveau ce soir. Ça en fait 6 en 9 matchs de Ligue Espagnole pour le capitaine de l'équipe de France. C'est Davigo 1, Real Madrid 2 et voilà que ça fait 42 matchs de championnat d'Espagne sans défaite pour le Real Madrid qui a rejoint avec cette victoire. Regardez au niveau des points en tout cas, l'FC Barcelone en tête de ce classement. 42 matchs sans perdre en championnat, c'est quand même quelque chose Benjamin. C'est énorme, c'est énorme parce qu'ils ne sont pas loin de rattraper leur adversaire de la semaine prochaine. Une fois de plus, Darren, c'est une équipe qui paraît surprenante. Parfois elle est menacée, parfois on se dit qu'elle ne va pas aller au bout, mais à la fin, c'est le Real qui gagne toujours. Oui, c'est un petit peu comme les Allemands à l'époque qui arrivaient toujours à gagner à la fin. Mais comme vous le dites, 42 sans défaite, le record est détenu par l'FC Barcelone. 43 matchs de championnat sans perdre et comme quoi le Real va mettre tout ça justement sur la pelouse la semaine prochaine. Lors du Classico, si l'FC Barcelone ne veut pas être rejoint, il n'a qu'à les gagner sur la pelouse du Real Madrid samedi prochain. C'est bien parce que ça tombe lors de ce match-là. Je trouve que le Barça aura envie de stopper directement cette inversibilité des Madrinens. Et puis, quoi de mieux, Darren, pour jouer ce match-là lors d'un Classico. C'est formidable, effectivement. Samedi prochain, le coup de voie est à 21h sur nos antennes. Donc, samedi prochain, en attendant, on va revenir quand même sur ce qu'on vient de voir avec les buts d'abord. Parce que Mbappé, après tous les titres de ses 15 derniers jours, c'était écrit qu'il allait marquer ce soir. Et quel but ! Et quel but, comme dit Darren, cette frappe se contrôle déjà, qu'il se retourne. Il a pris l'information dès le départ. Il sait ce qu'il a envie de faire. On voit notamment la grosse perte de balle quand même de la défense du Celta, derrière Mbappé. Il ne va pas se priver. Il va aller nettoyer, là, Lucan. Une très belle frappe. Il va fermer son pied au dernier moment. Coup de pied parfait pour tromper le gardien du Celta. Limpide, ce but de Kylian Mbappé, qui donne l'avantage au Real Madrid. Lucan, formidable but de l'attaquant français. Et puis, cette équipe de Celta qui a posé des problèmes au Real Madrid, comme vous le disiez, et qui va marquer un fort joli but. Le but, il est bon dans sa construction. On voit quand même qu'ils inspirent le Real sur ce côté droit, ce mouvement à 3, 1, 2, 3. On va décaler le ballon, mais surtout derrière le centre de Migueza, qui est parfait. La zone, elle est bien trouvée. Je trouve qu'on doit mieux défendre du côté du Real. Mais en tout cas, l'égalisation, à ce moment-là, était méritée de la part du Celta, qui, pendant toute la rencontre, a montré des belles choses. Et puis, il y a un petit bonhomme qui entre en jeu et fait cette passe décisive. Modric pour Vinicius. Il fallait toujours... On a trouvé dans ce match-là qu'il manquait ce genre-là, capable d'avoir cette caresse dans les pieds pour adresser un ballon. Le timing de la passe est parfait. De l'appel de Vinicius, c'est bon. Et puis, derrière, la finition aussi, avec beaucoup de lucidité, de justesse technique, pour permettre au Real de reprendre avantage. Comme quoi, lorsqu'on a Kylian Mbappé et Vinicius devant, on a cette capacité de faire des différences, même quand parfois on tient dans les souffrances, comme vous avez dit. En résoudre beaucoup de problèmes. Oui, effectivement. Ça aide quand même d'avoir des attaquants de classe mondiale. On parlait de Mbappé, qui a marqué de nouveau ce soir. Ça en fait six en neuf matchs de Ligue Espagnole pour le capitaine de l'équipe de France. Comment vous l'avez trouvé ce soir ? Je dirais en jambes. Il a été en jambes, il a beaucoup proposé. Mais je trouve que, je ne veux pas regarder sa performance, mais pour être performant au haut niveau, on a besoin aussi de se coéquiper. On a besoin d'être servi dans de bonnes conditions. Je trouve qu'on l'a très peu servi comme il fallait, mais on le voit, on les appelle, il les a fait. Il a proposé des solutions, il a allé parfois un contre un, même s'il n'a pas tout réussi. Mais je trouve que déjà la volonté de vous la proposer, de montrer quelque chose, d'être disponible, ça, ça a félicité. Maintenant, il faut qu'autour de lui, qu'il puisse être touché, qu'il puisse être servi, qu'il puisse être accompagné. Parce que là, on voit, il va tout seul, il est seul contre trois. C'est compliqué, il n'a pas de solution. Après son but, bien sûr, ça n'enlève à rien ses qualités. Mais il a été collectif aussi dans son jeu. Il a essayé de combiner avec les autres. Mais on voit quand même qu'il est toujours attiré d'arène par ce côté gauche, parce qu'on le disait en avant-match, il a tellement joué sur ce côté-là. Ses appels, il les fait plus souvent sur cette zone-là. Avec le temps, il va s'ajuster. Il sera un peu plus dans l'axe. Mais ce que moi, j'ai remarqué, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa mobilité, son activité dans le jeu. Maintenant, après, c'est vrai que pour un joueur comme lui, on attend encore beaucoup plus. Oui, il y a des moments, effectivement, on l'a vu à gauche, mais là, bien central. La question, c'est aussi, comme vous dites, pas toujours accompagné, parce que lorsque le Real attaque, par moments, ils ne sont que deux ou trois. Il y a six ou sept défenseurs. Ici, malheureusement... Ça, j'ai beaucoup aimé cette action-là. Je pense que Bellingham, il doit lui donner tout de suite le ballon. Il met une seconde avant de le donner. Mais on parlait tout à l'heure de cette volonté, de cet esprit collectif. On voit sur cette action, même s'il y a un jour au départ, mais l'envie de donner le ballon à Vinicius. Là, on en a parlé tout à l'heure, c'est compliqué, il ne peut pas glisser à Vinicius parce qu'il y a le retour du défenseur. Mais on a senti un Mbappé concerné, pas perturbé par tout ce qui se passe autour. Et je trouve que c'est ce qu'on attend de lui. Il est en train de démontrer qu'il a la tête et les épaules pour supporter le poids de ce maillot. Et on lui a donné le MVP de ce soir, le most valuable player, n'est-ce pas ? Donc le joueur qui a le plus compté ce soir, et c'est surtout parce qu'il a marqué ce superbe but, qui a donné l'avantage à son équipe, qu'il est mbappé ce soir, avec le Real. Vous le disiez, Celta Vigo a posé des problèmes à cette équipe du Real Madrid. Le petit manque d'efficacité devant le but. Ça aurait pu être autrement, ça aurait pu avoir notre résultat ce match. Notamment là, sur cette action, je pense qu'on joue la septième ou huitième minute de jeu. L'action, elle est belle en elle-même. Il va se présenter devant Courton. On a dit, même si Courton, il fait quasiment deux mètres dans la but, mais il faut finir, il faut conclure. Quand vous vous procurez énormément d'occasions comme ça face à une équipe du Real, il faut marquer. Et quand vous ne marquez pas derrière, ça se paye cash. Ils se sont procuré plus d'occasions, franches même, je dirais, dans le jeu, que le Real. Mais le Real, aujourd'hui, a fait preuve d'efficacité, ce que n'a pas su faire le Celta. Donc ce résultat, je pense qu'ils partiront de là avec beaucoup de regrets, parce qu'ils auraient pu quand même d'arène accrocher ne serait-ce qu'un match nul. Et à la fin, ils sont perdants. Et là, on a vu une défense assez statique du côté de Real Madrid, qui regardait avancer l'adversaire. On a surtout souvent très parlé de cet aspect défensif. On comprend mieux pourquoi Carlin Choloti hésite à faire jouer Bellingham dans ce rôle qu'il a fait son temps. Parce que défensivement, il y a énormément de boulevards. Là, on le voit encore, cette action. Normalement, ça s'en a fait but. Parce que derrière, on n'arrive pas à suivre. Quand on est au sol terrain, on laisse énormément d'espace. Et on a vu que dans le dos, ils se sont fait quand même bouffer aujourd'hui par les attaquants du Celta. Ils auraient pu égaliser, ils auraient pu marquer en premier. Il y avait des occasions pour le Celta de Vigo. Il manquait parfois peut-être un peu de finition, peut-être parfois aussi la bonne passe. Et si on a besoin ou envie de voir une belle passe, on a fait appel à qui ? Luka Modric, évidemment. Regardez ce passe de nouveau pour Vinicius. Il était sur la plus de 2 minutes 30. Il n'a pas besoin de jouer plus que ça. Et je pense que quand il est entré, il a quand même résolu pas mal de problèmes dans la tenue du ballon. On sait qu'il a cette vista-là. La passe, elle est juste magnifique. Vinicius, il fait l'appel parce qu'il sait que Modric a la capacité de lui mettre ce ballon-là dans cette zone-là. Et le tempo, le dosage de la passe est juste parfait. Et puis derrière, Vinicius avait juste à conclure, à éliminer le gardien et terminé dans le but. Luka Modric, à 39 ans et 40 jours, ce soir, Ah bon ? On ne dirait pas. Il vient de devenir le plus ancien, le plus ancien, le joueur le plus âgé à porter un maillot du Real Madrid dans un match compétitif. Et pas n'importe lequel des maillots. Vous savez, c'est le maillot du Real. 39 ans et 40 jours, le plus vieux joueur du Real Madrid. Avant ça, c'était Puskas en 1966. Toute une autre époque. 1966, tiens. Ce n'est pas lorsque l'Angleterre a gagné la Coupe du Monde. Quelle belle année ! Voilà Modric qui entre encore plus dans l'histoire. Le Real s'en sort bien contre le CETA. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real Madrid. On va parler également de Kylian Mbappé qui a marqué un bisplendit. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à archiver la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est faux, on est parti. Alors, le Real s'impose. Le Real s'impose dans la douleur. 2 buts à 1. Une équipe du Real qui a vraiment souffert contre le CETA. Déjà, dans ce match, dans ce match, Kalo Antiochi est parti sur un 4K2 notamment avec Valvede, Kamavinga, Tchouamini et Bellingham. Bellingham jouait derrière d'avant-centre. A l'occurrence, ici, Vinicius et Kylian Mbappé. Évidemment, Kylian Mbappé était titulé malgré tous les polémiques. Bref, on va revenir ici au cas de Kylian Mbappé. On avait donc une équipe du Real qui a vraiment souffert. Certes, le Real ouvre la main, mais le Real se fait bouger par le CETA Vigo. Le Real se fait bouger par le CETA Vigo, les gars. Le Real, c'est seulement 3-4. 3-4 et 2 buts. Malgré qu'ils ont tiré 10 fois, mais c'est seulement 3-4 sur 10. Pendant ce temps, le CETA Vigo, c'est 5-4 sur 13. Le CETA a tiré 13 fois. 13 fois. Donc, ils ont vraiment bousculé cette équipe du Real. Le Real a vraiment souffert. Même, une fois de plus, le Real a montré que c'est une équipe qui s'est souffrée. C'est une équipe capable de faire le dos rond et de gagner le match. Donc, le Real Madrid a vraiment gagné ce match un peu avec des réussites. Tu as eu un client Mbappé qui a répondu présent malgré toutes les critiques, malgré tout ce qu'il y avait autour du client Mbappé. Il a su répondre présent. Il a su répondre présent. Et je l'avais dit ici, je l'avais dit pour essayer d'éteindre la polémique, tu dois répondre sur le terrain. C'était la seule solution. Reprendre sur le terrain. Il a su le faire en marquant un bisplendide. Son bikini, là, c'est vraiment un bisplendide. C'est un bisplendide. Donc, le client Mbappé, franchement, ce n'est pas évident. Avec toutes ces polémiques, avec tous les premiers qui a eu aux alentours, il a su marquer ce but qui va essayer d'apaiser la situation puisque ce n'était pas évident. Au final, tu as une équipe du Real qui a souffert, une équipe du Real qui a quand même su prendre les trois points. Et c'est hyper important. Vous savez, le classico, c'est dans quelques jours et il te faut absolument te rassurer avant d'affronter le Barça dans le classico. Donc, ces trois points-là sont vraiment, à mon avis, ça sera très précieux. Non seulement pour la confiance, mais surtout pour ne pas décrocher sur le Barça. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à ce match. Est-ce que tu estimes que le fait que le Real mérite au moins ce match nul ? Est-ce que tu estimes que le Real mérite sa victoire ? Dis-moi tout et si il n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne et on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.